oh les lunettes votre agence de vue est désormais ouverte à weiho tout juste en face du collège d'enseignement général faites y rapidement un tour et profiter de ces offres exceptionnelles et bénéficiez surtout du traitement satin plus gratuitement offert à oh les lunettes votre vision notre priorité c'est l'heure de suivre votre émission favori la rue opinant sur le leader des web tv amis internautes à de guérite à tv monde bonjour et bienvenue nous sommes mardi 23 avril 2024 en cas de séjour chez vous pensez que votre belle-mère devrait contribuer financièrement en payant le loyer pourquoi pas du tout alors l'homme a quand même une dignité ma belle-mère va contribuer à payer un loyer alors que son passage là n'a pas augmenté les chambres ça peut arriver et elle peut m'aider à faire ça ça peut arriver bon de mon côté ça peut arriver mais dans quelques circonstances à la fin du mois quand moi je n'aurai pas de l'argent pour 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 payer elle peut contribuer non en fait le loyer il est de la responsabilité d'un homme de le payer si d'aventure la belle-mère vient passer un séjour c'est peut-être pour vous rendre visite c'est pour vous saluer et donc en aucun cas on ne peut pas lui demander de contribuer au paiement du loyer c'est la même chambre et elle y vit sa fille avec moi qui est mon épouse non elle n'a rien à payer je dois conserver mon honneur rien du tout alors je ne suis pas un homme digne si je veux payer le loyer je n'ai pas l'argent sur moi moi je pense que ça c'est des questions de souveraineté un homme il ya des dépenses qu'on appelle des dépenses de souveraineté qui doit auquel il doit faire face notamment quand vous voyez les dépenses comme le loyer les dépenses comme la nourriture au foyer ça c'est des dépenses qu'on appelle des dépenses ouvraient notre griffe donc moi je pense que si je n'en ai pas je peux solliciter d'autres personnes pour me passer l'argent le temps que je paye et parmi ces autres personnes je peux la solliciter elle aussi pour dire écoute j'ai telle situation est ce que tu as de l'argent pour me dépanner le temps que je recouvre mes souhaits que je te rembourse donc je pourrais être amené à demander mais à elle je serai plus réservé parce que ça veut dire peut-être parce qu'il ya des interprétations qu'on peut faire après pour dire ça veut dire qu'il n'est pas en mesure de supporter ses charges et il sait à moi il demande ça oui c'est possible vous avez parlé de près elle peut me passer de l'argent c'est ma belle-mère non elle est ma maman aussi mais le problème je passe c'est passé nos données je dois m'arranger pour la rembourser toujours pour conserver ma dignité ma belle-mère c'est à respecter et elle doit m'aimer autant que sa fille alors donc je peux passer de l'argent chez ma belle-mère n'allons pas loin c'est lorsque je n'en ai pas mon engagement pour rembourser que ça devient autre chose elle peut payer d'abord et quand moi je l'aurai je peux la rembourser mais je peux jamais lui dire de me payer le loyer ma c'est grand dit qu'il y a une belle-mère qui est dans ce qu'il y a un peu mais ça peut arriver il n'y a pas de joe il n'y a pas de joe ni une belle-mère je ne pourrai accepter que ma belle-mère me paye le loyer mais si j'ai des difficultés financières elle peut me venir en aide ouais d'ici et n'a aidé mais après n'a pas de joe ne m'aimé n'aimé n'aimé et souvent que l'eau il est sûr qu'on n'aimé bon mois et djounais n'aimé ce moment à et c'est ainsi que pour enfin ce numéro de votre émission la rue opine vous avez suivi avec nous les amis rencontrés sur le sujet nous nous tournons à présent vers vous vous qui nous suivez chaque jour quelle est votre position merci de nous répondre en commentaire et merci pour votre fidélité à l'émission la rue opine à très vite pour un nouveau numéro bye bye merci